hé 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 ça fait longtemps je sais ça fait longtemps vous me l'aviez demandé et c'est chose faite ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'unboxing c'était quand même une des premières choses d'ailleurs qui avait pété sur ma chaîne et voilà donc je suis passée à la japan expo et je suis passée à mangadori évidemment je suis repartie avec un petit truc et quoi de mieux qu'un petit unboxing bien sympathique d'une épée un peu sympathique aussi bon vous l'avez vu dans le titre ce que j'allais faire mais on va faire comme si vous l'aviez pas et le les nakama j'espère que vous allez bien et de retour du coup pour un unboxing comme vous me l'aviez demandé vous étiez beaucoup à me demander c'est quand tu reviens d'une boxing donc du coup voilà je suis de retour avec un boxing et cet unboxing est assez spécial parce que je vous avoue ça ne correspond pas du tout au type d'épée katana que j'ai pu avoir donc voilà ça va être un peu sympathique bien évidemment comme je vous l'ai dit c'est disponible chez mangadori alors je vous avoue que j'ai un peu regardé les katana qui avait la japon expo parce qu'il y en a plein qui ont des katana il y en a plein qui font du cosplay katana et en vrai je vous jure vraiment c'est pas pour faire de la pub pour mangadori quoi que ce soit mais j'ai vu des gens acheter d'autres katana ou même d'autres stands et je vous jure la qualité était éclatée ou la reproduction était éclatée les couleurs et tout ça n'est pas du tout vraiment mangadori c'est pour ça que je prends les katanas chez eux parce que leurs katanas ils sont vraiment bien en termes de qualité et de rendu ça n'a rien à voir c'est pour ça que je vous conseille de les prendre chez mangadori parce que c'est les meilleures productions et vous trouverez pas mieux je vous le dis les gars donc aujourd'hui on unbox Ace non c'est pas lui c'est le nom de l'épée de Goldie Roger notre fameux roi des pirates qui a laissé un trésor quelque part trouvez le je l'ai laissé quelque part dans ce monde donc aujourd'hui on va unboxer Ace c'est une épée c'est un sabre même c'est pour ça que ça a changé un peu d'habitude parce que d'habitude j'ai des katanas et là j'ai vraiment un vrai sabre de pirate sa mère et il est beau gosse comme d'habitude avant de l'ouvrir on vous rappelle quand même un petit peu d'histoire sur le katana oui je vous propose ça c'est bon tu vas pouvoir discuter sans lui faire un câlin on rappelle que Ace a appartenu au roi des pirates et on sait pas pourquoi il s'appelle Ace et on sait pas pourquoi il s'appelle Ace aussi est-ce qu'il a appelé Ace parce que c'était le nom de sa son épée je sais pas on sait pas pourquoi il a appelé son fils comme ça comme son épée encore un truc de daron ça que je ne comprendrai jamais est-ce que c'était pour le rendre aussi solide aussi dur que son épée en tout cas ça n'a pas marché enfin bref on retrouve cette épée on la retrouve vraiment on voit à peu près ses pouvoirs lors du flashback d'Oden où on peut voir du coup notre cher Goldie Roger se battre contre Edward et surtout utiliser son épée et voir que ce n'est pas n'importe quelle épée arrive excusez moi je me refais Harry Potter en ce moment du coup j'ai un peu de tic cette épée attention fait partie des douze saijou au wazamono donc les douze meito les meilleures épées qui puissent y avoir dans le monde de one piece donc c'est pas n'importe quelle épée c'est peut-être pour ça qu'il a voulu appeler ace comme ça et comme je vous l'ai dit bah ça n'a pas trop marché en tout cas voilà cette épée d'ailleurs depuis la mort de Roger il me semble dans l'histoire qu'on ne sait pas du tout où elle niquile là donc ce serait cool qu'on puisse la récupérer à un moment donné sachant que je sais pas à qui ça va aller mais si ça va à Luffy je sais pas ce qu'il va faire avec mais je pense pas grand chose je l'ai vu avec un katana à wano je pense qu'on va pas le laisser prendre une épée s'il prend une épée s'il trouve celle de Roger en vrai ce serait incroyable mais est-ce qu'il va savoir la maîtriser et d'ailleurs pendant le flashback d'Oden on peut voir que évidemment avec cette épée là il peut mettre le haki de l'armement et aussi le haki des rois sur son épée qui rend son épée absolument incroyable et qui envoie d'ailleurs valser Oden en 2-2 voilà bah là bas frérot donc on sait que Roger avait du level c'est là et donc on va donc procéder à l'ouverture j'ai toujours pas ouverte depuis la japon expo Tadam Oh c'est que j'avais pas vu à la japon expo en fait elle était exposée comme ça mais j'avais pas vu qu'il y avait un j'avais pas vu le fourreau Wesh T'as pas une flourde comme ça elle est lourde Comme ma bi** Toujours en douceur T'es ma la gueule t'es ma la taille frérot La taille compte T'es ma Eh je vous jure elle est bégé sa mère Alors ce que j'aime bien c'est qu'il y a quand même un petit côté katana dans le design On a ça qui rappelle quand même le délire un peu pirate On a le fourreau en similiqueer Et Protégé jusqu'au bout hein Sors tes couverts Protégez-vous Attends mais y'a du scotch et tout Oh Frère C'est trop long C'est ce qu'elles disent toutes On dirait le scotch que tu mets quand t'as des bobos Ça ça va pas passer C'est ce qu'elles disent toutes Ah On y arrive C'est bon Ah bah excusez-moi Si je tape pas mon micro de toute façon c'est pas une vraie vidéo Donc ce qui est cool c'est que Comme d'habitude y'a le côté un petit peu acquis qui est mis sur la lame Voilà Alors si vous voyez un peu de grasse c'est normal C'est pour éviter que la lame du coup s'oxyde ou quoi que ce soit Donc ne l'essuyez pas trop Enfin en tout cas mettez pas vos doigts dessus tout ça Pour toujours hein On s'amuse pas à couper des trucs avec dans le jardin On commence pas à faire pfff tout le temps hein voilà Ça reste des épées de décoration Par contre le bout hein évidemment on fait attention Parce qu'on peut absolument planter quelqu'un quand même Et bah en tout cas elle est lourde sa mère Comme ma b**** Si vous voulez faire un cosplay sachez bien que vous allez pas tenir la journée Je vais faire de la merde Je vais faire de la merde Eh je vous jure si je tire une minute comme ça Non c'est moi Voilà le petit four en similicure j'aime beaucoup Le design de cette épée elle est vraiment très très belle Et ça fait plaisir d'avoir celle de Roger J'avoue que je pense que je la mettrai Enfin je suis obligé de garder le fourreau quand même Je sais pas comment je vais l'afficher Mais en tout cas si vous êtes fan de One Piece Je vous avoue c'est quand même une belle pièce à avoir dans sa collection En plus de celle de Zoro et de Trafalgar Elle est toute nouvelle en plus Elle vient de sortir chez Mangadori Parce que c'est vrai que bah c'est apparu Y'a pas si longtemps que ça dans les épisodes Donc pour faire une belle reproduction Il fallait qu'elle soit animée bien évidemment Bon bah en tout cas j'espère que vous avez kiffé cet unboxing Moi j'ai bien kiffé Je suis contente d'avoir un nouveau katana Enfin non un nouvel épée dans ma collection Et pas n'importe quelle épée y arrive Pardon excusez moi J'y arrive pas là Mais l'épée de Goldie Roger Et vu que c'est One Piece c'est trop cool Je commence à avoir une belle collection One Piece quand même En vrai de vrai Je commence à avoir une belle collection Le jour où je récupère tous mes katanas Parce que oui il y en a qui sont poqués quelque part Parce que j'ai pas fini de déménager Et bah je vous ferai peut-être un petite vidéo Un petit tiktok avec tous mes katanas que j'ai Pour voir un peu l'étendue de ma collection Parce que je pense qu'en vrai Je peux un peu me la péter Bon j'ai pas le level de Kumge Mais quand même je peux je pense me la péter Sur ce les Nakamas n'oubliez pas de vous abonner D'activer la petite cloche Et de lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir Et n'oubliez pas de me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux De me rejoindre aussi sur Discord c'est important Et sur ce Bye bye les Nakamas C'est un Nambus 2000